j'ai peur donc ici on peut bien voir l'huile qui s'écoule et de ce côté ci les déchets enfin les morceaux de graines extraites coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je viens tout juste de recevoir une presse à huile qui m'a été envoyée par la marque vevor donc aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire de l'huile de nigel avec des graines de nigel bio dans cette vidéo je vais tout vous expliquer sur cette machine on va faire de l'huile de nigel l'huile de nigel elle est vraiment bonne pour plein 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 de choses vous pouvez regarder sur internet je vous mens pas ça va soigner le psoriasis l'eczéma beaucoup de mots en fait elle est excellente à la santé vous pouvez pour les adultes prendre une cuillère à jeun une cuillère midi une cuillère soir une cuillère à café sans problème la presse à huile donc fait un pressage soit à froid soit à chaud soit un pressage frit donc c'est ce qu'on va voir j'ai eu une notice d'utilisation avec qui était très succincte et en anglais mais j'ai compris plus ou moins comment ça marche donc là on va l'allumer parce que même si on veut presser les huiles à froid il va falloir la laisser quand même chauffer cinq minutes cinq à dix minutes c'est ce qui est recommandé donc là je vais l'allumer pour qu'elle puisse préchauffer en fait et ensuite je l'éteindrai pour faire un pressage de mon huile à froid vaut mieux presser vos graines à froid pour garder la propriété et les bienfaits de votre huile c'est important avec cette machine vous pouvez presser toutes sortes de graines des amandes des noisettes des noix des graines de lin des graines de chanvre colza soja maïs tournesol l'un donc beaucoup de graines oléagineuse vous les presser ça vous fait de l'huile c'est trop bien donc là je mets la machine en marche je la fais préchauffer elle est pas bruyante c'est un avantage et ensuite une fois qu'elle sera bien chaude je mettrai mes graines à ce niveau là dans le petit entonnoir on a un récupérateur pour l'huile qui est fourni avec la machine ainsi qu'un tamis pour filtrer l'huile pour ne pas qu'il y ait de dépôt ils nous fournissent également un petit goupillon comme ça pour nous aider au nettoyage c'est extrêmement facile à nettoyer ça passe au lave vaisselle sans souci et des petits trucs comme ça je pense que ça c'est pour remplir peut-être ça l'entonnoir pour remplir nos bouteilles et ça peut-être pour remplir des jerry cannes je sais pas et un petit gant pour si vous pressez à chaud pour ne pas vous brûler puisque la machine va chauffer en fait là ma machine chauffe pendant cinq minutes mais là je vais éteindre le chauffage pour faire un pressage à froid et avoir une huile qui est pressée à froid avec mes graines de nigel ici je prends 1 kg de graines de nigel regardez c'est vraiment facile vous avez juste à les mettre dans le réservoir j'ai peur le pressage à froid est plus lent il me semble que le pressage à chaud donc ça va quand même prendre du temps je vous dirai au total je vais attendre un peu je rajouterai au fur et à mesure et là regardez c'est vraiment à ce niveau là que l'huile va sortir et les déchets vont sortir de ce côté là d'ailleurs je vais mettre un saladier enfin les déchets vous m'avez compris les les morceaux de graines qui auront été pressés en fait ça va faire un tortillon ça va sortir par ici et ensuite c'est ces morceaux là que je mixerai pour me faire de la poudre de nigel pour consommer en tisane avec du miel matin à jeun c'est très bon à la santé ou même dans la cuisine dans mes pains etc donc ici c'est parti pour le pressage à froid j'ai bien mis sur zéro pour que la machine ne chauffe plus pour presser l'huile à froid et ici ce bouton c'est marche avant donc pour presser vos graines et faire de l'huile et ici c'est marche arrière au cas où que les graines se coincerait dans la vis qui presse donc ici on peut bien voir l'huile qui s'écoule et de ce côté ci les déchets enfin les morceaux de graines extraites ensuite je les mixerai pour faire de la poudre de nigel mais là regardez bien l'huile s'écoule donc je vais mettre au fur et à mesure des graines dans le réservoir à graines pour presser tranquillement à froid mon huile et ensuite on regardera le rendement pour un kilo de graines de nigel donc ça va prendre du temps je vous dirai à peu près combien de temps ça aura pris pour presser un kilo de graines de nigel et ensuite je vous donnerai les avantages selon moi de la machine ce que j'ai bien aimé tout ça tout ça le processus est terminé j'ai trouvé ça extrêmement rapide bon comme je voulais dit j'ai fait de l'huile avec un kilo de graines de nigel j'ai commencé à 11h11 il est 11h30 donc là j'ai stoppé la machine j'ai bien attendu qu'elle se vide complètement donc avec ça comme je voulais dit je ferai de la poudre de nigel pour ne faire aucun gaspillage pour réutiliser dans mes recettes faut mixer avec un robot mixeur ça fait une sorte de poudre comme ça voyez ça c'était avec 100 grammes de graines de nigel j'avais eu tout ça de poudre donc là j'ai tout ça pour un kilo de graines donc l'huile a bien été filtrée à l'aide du tamis et là je vais voir combien on aura d'huile au total avec un kilo de graines de nigel là ça fait 250 millilitres alors après l'huile faudra quand même la laisser reposer je dirais pendant environ quatre jours pour qu'elle puisse bien décanter quand on va la presser elle risque d'être dans un premier temps assez sombre vous la laisser dans votre bouteille à huile et au bout de quatre cinq jours ça va se décanter vous aurez bien l'huile qui va s'éclaircir de cette manière après si vous voulez vraiment faire des huiles pour vous même je vous recommande de prendre des verres mais opaque les huiles se conservent bien mieux dans des verres opaques et pas des verres transparents comme moi j'ai pris moi j'ai pris le transparent pour bien que vous puissiez voir dans cette vidéo et là on va remplir mesdames messieurs je m'approche ah ouais on a pas mal d'huile quand même j'ai l'impression qu'on aura plus que 250 millilitres ah bah j'ai complètement rempli ma bouteille et il m'en reste dedans bon bah je vais remplir une autre bouteille donc déjà ça fait plus que 250 millilitres et le reste je vais le peser voici tout ce que j'ai obtenu au total donc ici dans la bouteille j'ai 250 millilitres et ici 50 millilitres franchement je suis satisfaite je m'attendais vraiment pas à avoir ma petite bouteille pour toute l'année qui est remplie ce que moi j'ai bien aimé sur la machine c'est que elle est en acier inoxydable donc franchement elle est de bonne qualité elle est facile d'utilisation elle est pas très cher d'ailleurs je vous laisserai le lien en dessous de la vidéo avec un code promo si ça vous intéresse aussi de vous l'apprendre le rendement est peut-être pas ce qu'ils indiquent à 95% mais il est quand même assez élevé il ya beaucoup d'huile qui sort de la machine ce qui est bien aussi c'est qu'elle peut fonctionner en continue pendant 24 heures d'affilée donc c'est énorme ce qui est bien aussi c'est que du coup on peut faire le pressage à chaud ou le pressage à froid selon nos volontés les petits accessoires fournis le petit gant pour pas se brûler c'est assez complet le goupillon pour vous aider au nettoyage etc etc le petit ami pour bien filtrer votre huile vous pouvez donc presser des amandes des noisettes des graines de sésame de colza du maïs du soja la du nigel des graines de chanvre des graines de lin ricin des noix ce que vous voulez donc ça c'est trop trop bien aussi c'est un moteur cuivre qui fait 460 watts sur cette machine le nettoyage est vachement facile aussi vous pouvez tout démonter c'est facile à comprendre ici par exemple on a une petite barre en fer pour tenir la presse et ça vous pouvez l'enlever facilement pour bien nettoyer correctement tout autour c'est facile comme bonjour et j'ai même vu des personnes qui utilisaient la presse et qui mettaient les éléments au lave vaisselle bon moi je lave tout à la main mais chacun fait comme bon lui semble donc c'est vraiment facile le démontage remontage en deux secondes aussi la machine est peu bruyante et ça c'est un bon point dites moi en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse d'autres tests avec la presse à huile pour presser d'autres graines que ce soit des graines d'amande ou autre moi j'ai kiffé cette machine en plus elle est pas très chère excellent rapport qualité prix selon moi je vous laisse le lien sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et de nouveaux tests de machine à bientôt bye